A commencer par un certain Kylian Mbappé, qui cette fois-ci, les élections ont été terminées, donc il n'y a pas l'excuse d'élection. Il a retiré le masque, donc le masque n'était pas non plus une excuse. La rédaction de Food Mercato et notre ami Maxi lui a donné la note de 3. Donc un match, encore une fois, scandaleux et je pèse mes mots. Bah écoute, Kylian Mbappé, merci pour la passe décisive, pour la belle galette pour le premier but, mais après c'est lamentable. C'est simple, c'est une prestation qui n'est pas pour l'équipe de France, mais qui est pour lui, c'est peut-être pour sa série Netflix, son petit storytelling ou quoi, mais moi je ne veux pas savoir, sa prestation elle est individualiste. On a un joueur qui est individualiste sur toute la plupart de ses actions. À un moment il y a une action, il y a 5 défenseurs, il est dans la surface, il va vers eux, il s'enfonce. Mais qu'est-ce que tu fais ? T'as des coéquipiers, t'es une équipe, t'es le capitaine de cette équipe, à aucun moment t'as l'impression que c'est le capitaine ce soir, il s'est enfoncé, il était individualiste, il jouait pour lui, pour sa propre personne, et voilà ce qui arrive. Voilà ce qui arrive, il arrive qu'il ait éliminé, son ballon d'or, de toute façon il pouvait pratiquement l'oublier, mais là il peut l'oublier totalement, il est éliminé à l'euro, son euro. Si on peut donner une note sur l'euro, là on a donné 3 comme notes à son match, mais je pense qu'on peut donner 3 à son euro, son euro à Kylian Mbappé, qu'est-ce qu'il mérite ? C'est un euro où il a été largement en dessous. Alors maintenant, on va passer le cap de l'euro, et Kylian Mbappé aura une chance inouïe, vu qu'il va jouer dans le plus grand club du monde, de faire une excellente saison, d'avoir le ballon d'or, tout ce que vous voulez, de gagner le Champions League, mais en tout cas cette saison, cet euro-là, il y a eu l'histoire du masque, il y a eu l'histoire, on nous a dit que les élections le perturbaient, et bien oui bien sûr, mais en tout cas, ta prestation, c'est un mec très perturbé qui joue comme ça. Sébastien, je suppose que tu vas rejoindre, on est habitué à tes sorties médiatiques sur Mbappé, je pense que tu vas rejoindre notre ami Chayol. Tu sais en fait, j'attendais rien, mais je suis quand même déçu malgré tout, parce que tu vois, je trouve qu'il repousse les limites en permanence, c'est-à-dire qu'il avait tout pour se faire pardonner ce soir. Un adversaire en face qui a 58 ans, qui est un hélié, qui n'a pas beaucoup joué, qui manquait de repères, quand même, ça te met dans des bonnes conditions. Une équipe qui joue assez haut, donc avec des espaces, pas de masque, donc en vrai, pas gêné, donc globalement l'occasion de faire ce qu'il avait envie de faire. Et bien non, et bien non, toujours pas. Là, le masque qui tombe, t'es nul, t'es mauvais, voilà, t'es mauvais, c'est tout. Au bout d'un moment, c'est ni de la faute de ses coéquipiers, parce que c'est facile. Ah, mes milieux de terrain, ils sont moins bons qu'avant. Ben non, ah, j'ai le masque. C'est quoi alors ? C'est peut-être parce que ton frère, il est au rattrapage du bac, tu es très aperçu. Non, mais c'est vrai. Non, mais restez avec nous. Mais voilà, en tout cas, voilà. En tout cas, en 2024, il ne gagnera pas l'Euro, il ne gagnera pas le Ballon d'Or. Par contre, il y a une chose qu'il va devoir gagner, c'est sa place au Real Madrid. Parce qu'avec des performances comme ça, quand il va devoir s'asseoir dans le vestiaire avec Guller, avec Rodrigo, avec Vinicius et avec Bellingham, peut-être que là, il va peut-être falloir qu'il redescendre un petit peu et qu'il dégonfle son melon parce que là, ce n'est plus possible aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Avec un Euro, s'il est éclaté, il va faire une psychanalyse, il va faire quelque chose. Remets-toi en question. Non, mais au-delà de ça, excusez-moi, au-delà de ça, c'est aussi le... On ne l'a pas vu assez agressif. Parce qu'il y a Jesus Navas, comme tu l'as dit, qui a eu une brillante carrière. Mais effectivement, 38 ans et pas beaucoup de matchs, voire pas de minutes lors des derniers mois. Il n'a même pas tenté de l'agresser un peu parce qu'il avait quand même un carton jaune. En plus ! L'Espagne aurait pu terminer à 10 et remettre un peu les compteurs à zéro. Mais il y a un vrai manque d'agressivité de la part de Mbappé de Soir. Non, mais il a joué contre un mec de 38 ans qui n'a même pas fait un 100 mètres depuis 14 jours, frère. Et il n'a pas été capable de le passer une fois dans le dos. Il n'a pas apporté du danger. À un moment, il faut arrêter. Il a eu l'adversaire le plus facile de toute sa compétition. Il a eu un pré-retraité qui a dû sortir à la cinquantième minute parce que le mec, il n'en pouvait plus. Les poumons, il s'était en train de crasher. Et on a Mbappé, tu as l'impression que non, tranquille, on ne doit rien dire parce que c'était Jéjus Navas. Il a 20 ans de carrière pro. Oui, mais on a 20 ans, mais il est sur la dernière saison. À un moment, les gars, il faut se rendre compte. Ce n'était pas Carvaral. Enfin, ce n'était pas Kyle Walker. C'était Jéjus Navas. Le mec a dû sortir à la cinquante mille, un truc comme ça. Il ne pouvait plus jouer, le mec, après. À un moment, je ne peux plus. Qu'on vienne, qu'on m'amène un mec qui est capable de défendre Mbappé, moi, je ne peux plus. J'ai lâché les armes. Je n'ai plus d'armes. Je n'ai plus de munitions. Je n'ai plus rien. Vu son euro, j'ai tout lâché. Le mec, son euro, c'est dégueulasse et c'est fini. On ne peut plus rien dire. C'est dégueulasse. Mais tu sais, Lohan, quand je regarde les stats, Mbappé à l'euro, c'est huit matchs. Huit matchs, un but sur pénalty, trois passes décisives en huit matchs. Donc, son bilan, c'est ça aujourd'hui. C'est ça, son bilan ? Il a quand même eu un triplé, c'est bien. Mais c'est quoi ce que tu laisses comme trace aujourd'hui ? Et surtout depuis six mois. Je veux dire, depuis six mois, il est nul. Au bout d'un moment, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il est mauvais. N'importe quel autre joueur normalement constitué, il serait déjà parti sur le banc où il aurait été mis de côté. Non, c'est Mbappé, c'est le général, donc tu es obligé d'accepter ça. Ce n'est plus possible. Mais ça, c'est de la faute de Deschamps, finalement. Parce que Deschamps, il lui a donné les clés. Il lui a dit, vas-y, t'es le capitaine, parle, raconte n'importe quoi, prends position sur les élections, fais ce que tu veux. Dis que tes coéquipiers, c'est des tocards qui sont nuls, que c'était mieux du temps de Pogba. Eh bien, tu le payes à la fin, c'est tout. C'est le karma, c'est tout. Donc, c'est bien fait. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer ? J'espère quelque chose. Parce que si on repart comme ça à la guerre deux ans avec lui, franchement, ils vont tous déserter les mecs. C'est quoi comme guerre ? Tu vas partir en guerre avec un capitaine comme ça ? Ils vont tous déserter les mecs. Moi, je ne pars pas à la guerre. Moi, je reste sur le port. Il a mis le doigt sur quelque chose d'intéressant, puisque c'est un été qui est assez symbolique. On compare avec ses futurs coéquipiers. Vinicius, qui a tant bien que mal essayé de porter un Brésil en transition à Copa América. Rodrigo, qui a sorti des belles perfs. Arda Gouler, qui a porté la Turquie. Bellingham, qui a sauvé l'Angleterre à la dernière minute d'un super but. C'est vrai qu'à côté de ça, les leaders offensifs du Ramaride cet été, Carton est un MBP au milieu qui, effectivement, a du mal à briller. Sous-titrage Société Radio-Canada